Si je n'aime pas le cyclisme féminin, j'ai le droit de ne pas l'aimer. J'ai le droit de ne pas apprécier. On m'a demandé mon avis là-dessus, je l'ai donné. Point final, ça n'engage que moi. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout. Elle est très très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme... Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous, vous êtes moche, je suis désolé. Oh non, 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 vous allez un peu loin, disons comme ça. Vous attaquez directement, j'en ai beaucoup. Non, 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 j'attaque en général le cyclisme féminin. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis et des chaussures un peu plus jolies. Je pense que lors de mes records du monde sur piste, avec le matériel performant que j'avais, j'ai vu des photos de mes records du monde qui sont vraiment... Je pense esthétiquement parlant, avec le casque, le vélo, les lunettes et tout, je pense que c'est très beau esthétiquement parlant. Bonsoir Mario Rousse. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à la table de cet avou, ancienne cycliste professionnelle, première voie féminine du cyclisme en France, directrice du Tour de France Femmes 2022, départ le 24 juillet sur les Champs-Elysées pour 8 étapes qui seront transmises en direct 2h30 par jour sur France Télévisions. André sera devant sa télévision. On entendait effectivement une archive invraisemblable. Je ne sais pas où vous la connaissiez. Non, je l'ai vu même trop de fois, je pense. Jeanne Longo et Marc Madiot. Et Marc Madiot disant qu'il aimerait le cyclisme féminin, c'est ça ? Lorsqu'elles auraient des tenues plus attrayantes ? Oui, lorsque ce serait plus joli à regarder, en gros c'était ça, non ? Oui, c'est ça. Bon, les tenues n'ont pas changé, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, ou en tout cas à répondre, parce que je pense que les courses parlent d'elles-mêmes et c'est la meilleure réponse que les femmes peuvent donner. Je vous invite tous, d'ailleurs, autour de la table, de suivre sur France Télévisions. On a plein de courses qu'on transmet du cyclisme féminin et il n'y a pas grand-chose à envier au cyclisme masculin à l'heure actuelle. Est-ce qu'il pense la même chose aujourd'hui, Marc Madiot ? C'est ça qui est intéressant. Il a peut-être évolué aussi, non ? Non, non, c'est ça. Les mentalités ont évolué. Je pense que si vous recevez un jour Marc Madiot, il aura un tout autre discours. D'ailleurs, l'équipe FDJ s'est déclinée aux féminins. Oui, donc il le prouve. Je vous présente Boris Campanella, chef étoilé du restaurant Lécrin. C'est à l'hôtel de Crayon à Paris. Et donc, je suis ravie que vous soyez là ce soir pour nous présenter ces pois chiches du salagout qui est un lac. Contrairement à ce que certaines disent dans cette renseignée. Oui, donc c'est des pois chiches, cher cher ? Bon, je vous l'explique tout de suite. En quelques mots, si vous le voulez bien. Donc, sur le dessous, vous avez une purée de pois chiches avec un préline au pignon de pain. Et sur le dessus, vous avez des pois chiches mijotées à l'eau de tomate avec de la tomate confite, des capres, du citron confit, du basilic, de l'huile de basilic. C'est délicieux. On y va en goût. On plante pendant qu'Eva bosse. Allez, Eva. Marion, l'histoire du Tour de France Femmes est quelque peu chaotique parce que la compétition a connu vraiment plusieurs formes, plusieurs formules. Tout a commencé quand même en 1955. Alors à l'époque, c'était cinq étapes. Il y avait 41 athlètes qui étaient engagées. Et on voudrait vous montrer cet archive, Marion. Et alors, je n'ai pas tout compris. Je vais avoir besoin de vos explications. À Rambouillet pendant ce temps, nouvelle conquête féminine. Toutes celles, une quarantaine que la gloire de Bobet fait rêver, se sont soumises aux petites formalités qui préparent les grands champions cyclistes. Les massages, dans ce cas, ne sont plus une simple question d'esthétique. Et nos courcières, c'est leur titre officiel. Le mot « coureuse » n'ayant pas été retenu. Nos courcières, donc, ont accepté la bande de Sparadras qui doit leur affermir les reins. Ainsi, c'est envolé, si l'on peut dire, le premier tour de France cycliste féminin. Un tout petit tour de 400 km, mais qui deviendra grand. Je ne l'utilise plus maintenant. On est d'accord que cette histoire de bande dans le dos, là, pour raffermir les reins ? Oui, je ne suis pas au courant non plus. Et ça n'existe pas. D'ailleurs, actuellement, on ne les utilise pas. Donc peut-être que ça chauffait déjà à l'époque. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est super sympa de revoir ce genre d'image. Alors, ce tour de 1955, il se déroulait sur 400 km. Là, en 2022, on est à 1000 km, avec au programme, notamment l'arrivée au sommet de la planche des Belfis, dans le sommet Vosgien. C'est une étape spectaculaire, puisque les garçons vont aussi faire une étape dans cette région. Quelles sont les autres étapes les plus redoutables et les plus redoutées par les cyclistes femmes ? Toutes les étapes vont être importantes, surtout pour celles qui vont se défendre pour le classement général. Sur chaque étape, même si c'est plat, il peut se passer quelque chose, une chute, un problème mécanique. Donc il faut toujours être hyper vigilante à chaque étape. Je pense que la première étape va rester historique. Et c'est pour ça qu'on est parti de Paris, puisque les hommes vont arriver le dimanche. Et les filles partiront également le dimanche, depuis Paris, avec le même circuit sur les Champs-Elysées, donc une étape qu'on connaît tous. Et les différentes étapes importantes, il y aura également les chemins blancs. Ça sera une nouveauté. Les hommes ne l'ont jamais fait sur le Tour de France. Il y aura un air de classique, donc au mois de juillet. Deux kilomètres de chemin blanc, assez difficile. Donc il faudra être forte, mais il faudra également avoir de la réussite pour ne pas avoir de problèmes mécaniques, ne pas crever au mauvais moment. Et puis le week-end qui sera très montagneux, vous en avez parlé avec l'arrivée au sommet de la super planche des Belfis. Vous étiez championne de France de cyclisme en 2012. À l'époque, il n'y avait pas le Tour de France femme. Non, malheureusement. Vous l'auriez fait si la compétition avait existé ? Oui, honnêtement, je l'aurais fait avec plaisir. Parce que, pour vous expliquer vraiment l'aura du Tour de France, vous expliquez que c'est une course quand même qui est à part. Quand on passe dans la rue, quand quelqu'un vous arrête, que vous commencez à parler, qu'on vous demande votre métier et que vous dites que vous êtes cycliste professionnel, la première question qui revient, c'est « Ah, mais si le cycliste a fait le Tour de France. » Et moi, du coup, je ne me sentais pas légitime parce que le Tour de France n'existait pas pour nous. Et donc, je suis contente, je suis fière du coup d'être à ce poste pour savoir que toutes les petites filles qui seront devant leur télévision vont pouvoir rêver et penser faire le Tour de France femme avec Zwift un jour.